alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 12 mars 2021 14h55 du québec j'espère que vous allez bien malgré tout on a eu un peu d'espoir on tombe avec un peu de désespoir surtout en europe avec les nouvelles variantes et les enfin on va voir ce que ça va donner mais on n'est pas sorti de l'auberge comme dirait l'autre mais ça c'est un des obstacles et d'une des épreuves qu'on a parmi tant d'autres il y en a tellement je vous en ai parlé depuis des années si vous n'aviez pas déjà un kit de survie de préparer chez vous pour vous et votre famille ou vous seul ben vous avez intérêt à vous en préparer un au pc comme on dit par chez nous au plus vite parce que on va être confronté à des événements qui vont venir perturber nos vies de façon c'est c'est inévitable c'est inévitable quand on regarde ce qui se passe juste pour vous donner une idée voyez comment je suis bronzé parce que ça fait trois quatre jours qui fait très beau ici dans ma petite région des basses laurentides bon je fais mon jogging mon jogging oui c'est le cas de dire je fais du jogging en méditant c'est du jogging c'est comme ça que je l'appelle mais je fais mon jogging autour de midi avec le soleil qui plombe le visage et après ça je me fais une séance de bronzage d'une heure dans la cour dans la neige c'est exceptionnel il fait 10 12 13 hier il a fait 20 degrés aujourd'hui c'était encore très beau mais demain on va retomber à des températures de moins 15 moins 20 puis de la neige donc un écart de température de 40 degrés 40 degrés avec un hiver qui a été vraiment vraiment en montagne russe un peu partout dans le monde du froid des tempêtes de neige historique des kilomètres de neige d'accumulation partout c'est complètement aberrant il ya des changements climatiques sont en train de s'opérer qui sont historiques on est en train de les vivre on va continuer à les vivre ça sans compter tous les autres aussi les changements climatiques qui sont cycliques mais tu as ceux aussi qui sont entropiques un peu causés par l'industrialisation par notre empreinte aussi on peut pas le nier quels sont les impacts de ça quelle vitesse amène ces changements climatiques là à accélérer on voit des inondations constamment partout il ya plus de vraiment de saison d'ouragan saison tempête c'est à longueur d'année les niveaux des mers sont en train d'augmenter de façon très très rapide beaucoup plus rapide qu'on ne pensait on n'est pas vraiment en train de parler de ça non plus dans les préoccupations du monde des politiciens des médias de masse on n'est pas préoccupé par ça même si on pense te donner l'impression qu'on est préoccupé parce qu'on veut passer des lois on veut passer des taxes des impôts mais on parle pas des vraies affaires on parle pas des vraies conséquences sur la vie des gens on parle pas de ce qui s'en vient vraiment ça c'est un aspect de d'autres changements politiques économiques technologiques et la reconnaissance faciale c'est je vais vous en parler un petit peu plus tard d'ailleurs c'est devenu complètement hallucinant tout ce qui s'en vient tout ce qu'on est en train de faire puis tu n'as pas le choix va falloir que tu t'y soumettes c'est comme ça que ça fonctionne sur le territoire dans lequel tu vis et ça va se répandre partout donc on n'est pas préparé il y a personne qui est vraiment préparé à ce qui s'en vient comme changement tu vas voir les plus grands changements que tu as jamais connu dans toute l'histoire de l'humanité ok et beaucoup de gens sont pas préparés à ça l'argent c'est pas un problème ceux qui sont pauvres reste pauvre ceux qui sont riches restent riches ceux qui sont dans le milieu reste dans le milieu puis il y aura toujours on trouvera toujours une façon de s'en sortir là n'est pas la question mais globalement ta vie va changer tu seras plus le même tu auras plus la même vie que tes ancêtres d'abord nos habitudes ont changé totalement à cause de la pandémie personne va s'embrasser personne va se donner une accolade ou serrer la main moi j'ai le réflexe quand je rencontre des gens que je connais de leur serrer la main ils sont comme si j'étais en train de leur proposer de mettre les deux mains dans la m parce que maintenant ils sont marqués au fer rouge comment on va revenir à la normale moi je vois pas du tout du tout de retour à la normale je peux être pessimiste mais tu en auras pas ce sera une nouvelle vie avec des des nouvelles habitudes puis des des nouvelles modes qu'est ce que tu veux qu'on y fasse il faudra que tu t'y adaptes ça va être pas facile pour nous les gens d'un certain âge qui étions familiers avec les gens qu'on connaît accolades embrassades et ainsi de suite en asie on est habitué on a ce genre de salutations d'abord qui depuis longtemps parce qu'ils sont confrontés à toutes sortes de maladies puis de virus depuis longtemps le port du masque pour eux c'est comme une deuxième nature c'est une deuxième peau nous autres si on va s'habituer tu vois je suis convaincu que il y a plein de gens qui puis moi d'ailleurs ça fait un an je suis pris là dedans comme vous moi je suis servant puis quand on a recommencé à travailler avant d'être confiné on portait le masque on se désinfectait on faisait tout le monde faisait attention à tout ça fait un an que j'ai rien eu j'ai jamais attrapé un seul virus donc je me demande si même moi dans la restauration si le masque je vais pas continuer à le porter puis si je veux pas continuer à garder une espèce de distance puis d'hygiène vraiment maladie parce que ça fait un an que je suis pas malade j'ai jamais j'avais toujours 10 à 12 virus par année minimum parce que dans la restauration se touchent aux assiettes se touchent aux ustensiles tu touches à tout tu t'es en accolade tu serres les mains de moi je vois des milliers de personnes par semaine j'étais toujours malade avec un petit quelque chose mais là j'ai rien nothing donc c'est sûr que je pense que je vais rester avec ses habitudes là aussi pourquoi pas j'ai pris des bonnes habitudes aussi de vie ça m'a amené comme plusieurs d'entre vous sûrement ça vous a amené à prendre des bonnes habitudes de vie tu réalises tu conscientises que ta santé c'est important quand tu as des pandémies comme celle-là puis que tu vois le monde tomber comme des mouches surtout ceux qui sont pas en santé puis qui ont un système immunitaire faible ou qui ont du surpoids 78 % des gens aux états unis qui ont été hospitalisés qui ont la plupart décédés de la covid étaient des gens obèses entre autres avec du diabète puis ainsi de suite donc faut que tu fasses attention mais ça va être une vie nouvelle ça va être fascinant de voir ça maintenant ceci étant dit comme je vous le disais il ya des écarts de température qu'on attend nous autres là aussi dans le Québec de 40 degrés hier c'était 20 degrés là on va tomber à moins 20 avec la neige là aux états unis on se retrouve avec un mois de février qui a été le plus froid depuis 30 ans donc on sait pas est-ce qu'on s'en va vers un refroidissement ou non toutes les éruptions volcaniques sont là depuis quelques semaines à s'intensifier à envoyer des cendres et des cendres et des cendres à un moment donné tu as une couverture aussi en plus de la haute atmosphère qui est complètement déréglée on en parle souvent beaucoup de le pinatuba qui avait eu une éruption volcanique majeure dans les années 90 ou en 1990 avait amené une baisse de température d'un degré sur la terre puis tu as eu d'autres événements comme ça qui ont été plus intenses qui ont amené des baisses de température pendant des centaines d'années donc vers quoi on s'en va nous autres on ne sait pas probablement que les hauts dirigeants le savent puis ils disent pas aux gens parce que le monde est incapable d'accepter puis de voir la réalité puis de réagir rationnellement ils voient une araignée puis ils tombent en trance imagine toi c'est faut que tu leur dises ce qui s'en vient le chaos tu vas semer dans la population donc peut-être que tout est naturel tout se fait bien et tout est correct comme ça de pas trop mettre l'emphase sur ce qui s'en vient vraiment tu vas le vivre quand ça va arriver puis il y a toujours l'estin de survie qui est là qui va faire que tu vas passer à travers je peux dire une chose prépare toi un kit de survie des produits déshydratés des allumettes des briquets parce que moi je sais pas si vous êtes comme moi mais je suis pas capable de faire du feu avec deux morceaux de bois puis une pierre là ou deux pierres on n'est pas on n'est pas capable on n'est pas les conditions pour ça non plus des fois donc t'es mieux d'avoir un bonne réserve d'allumettes une bonne réserve de briquets de l'eau aussi ou si tu n'as pas assez d'espace pour avoir une grande réserve d'eau de toute façon ta réserve ne peut pas être éternelle non plus des produits qui désinfectent l'eau que tu peux trouver dans des ruisseaux peu importe puis d'autres produits qui peuvent te servir à être utile des couvertures des langues de poche je ne sais pas mais moi je te le dis il y a toutes sortes d'événements même les impulsions électromagnétiques qui pourraient venir causer des dommages au réseau électrique on en parle de plus en plus ce qui s'en vient c'est pas joli ok c'est pas joli c'est les vacances sont finies comme dirait l'autre les états unis ont connu le mois de février le plus froid depuis 30 ans nous dit la noire ça vient d'être publié ça par cette publie par fox 5 les dangereuses tempêtes hivernales du mois dernier aux états unis ont provoqué des températures encore sous zéro des pannes de courant pour des millions propriétaires aient entraîné plus d'une douzaine ou plus de deux douzaines de morts cela a également rapporté l'un des mois de février les plus froids depuis des décennies en février la température moyenne était de 30,6 degrés fahrenheit moins 3,2 degrés en dessous de la moyenne du 20e siècle cela se classe parmi le 19 février le plus froid de la période des 127 ans enregistrés donc je sais pas si c'est une tendance mais l'Alaska a battu aussi des records se classant parmi les tiers les plus froids de la période record de 97 ans pour l'état pendant ce temps là les conditions de voyage sont impossibles alors qu'une tempête printanière produit de la neige historique et de violentes tempêtes des conditions météorologiques extrêmes des chutes de neige historique et des crues soudaines sont prévues pour les prochains jours dans des régions du centre des états unis des rocheuses à la vallée du mississippi le décor est prêt pour une importante tempête hivernale qui affectera le centre des rocheuses et le centre des hautes plaines a déclaré vendredi matin le weather prediction center ce système de tempête constitue sa première menace sur les rocheuses car d'intenses bandes de neige déverseront des pieds de poudreuse à travers le colorado et le wyoming des conditions de voyage dangereuses existeront sur les portions des autoroutes 27 ou 25 70 et 80 et patati et patati et patata vendredi les chutes de neige vont s'intensier avec la grêle possible samedi la neige s'accumule alors que les menaces de vent augmente et c'est comme ça dimanche de violente tempête et une menace d'inondation poussent vers l'est imagine ça fait des années qu'on est dans ce modèle là tempête de neige historique pour qui pourrait frapper le wyoming et le colorado ça c'est le acu weather il reste moins de dix jours en hiver mais ça n'empêchera pas dame nature de faire tous les arrêts de la dernière partie de la saison dans le centre et le sud des rocheuses donc tempête de neige record on s'attend à ça et ça continue en grosse tempête de neige au cours du week-end quand est-ce qu'il se passe un petit peu partout aussi dans le monde électroverse nous rapporte que l'europe s'apprête à connaître des chutes de neige printanières historiques aussi alors que l'amérique se prépare à un week-end de blizzard imagine toi la neige est une chose du futur nous avait-on dit il y a quelques années je vous en avais reparlé ben les records de chute de neige de tous les temps sont menacés à travers l'europe l'amérique en plein mois de mars je vous laisse ça dans la boîte de description moi je vous le dis les années qui s'en viennent nos vacances sont finies préparez vous puis restez préparés puis ça c'est rien ça c'est le pire est vraiment à venir